Le contraste de l'image représente les différences notables de densité entre deux éléments comparés côte à côte. Le contraste est étroitement lié à la densité, il existe car il y a une variation des densités dans l'image. La distinction des densités les unes des autres permet la mise en évidence de la structure dans le niveau correct pour une bonne visibilité. Le contraste s'analyse en fonction des zones anatomiques et des structures examinées, d'après leur contraste objet. Le contraste est lié à la tension appliquée au tube à rayons X, celle-ci détermine les modalités d'interaction du faisceau avec la matière. Les différentes causes de voile dégradent le contraste de l'image, particulièrement le rayonnement diffusé, ou par exemple un voile d'exposition dû à l'exposition d'une cassette oubliée dans une salle. Il convient d'utiliser le kilovoltage nécessaire pour traverser le segment corporel, et ensuite d'adapter les masses, pour produire l'intensité du faisceau désiré. Aucune augmentation de l'intensité du faisceau ne corrigera un cliché insuffisamment pénétré. Un contraste élevé, courte échelle de contraste, est obtenu en diminuant les kilovolts, et en augmentant les masses. Un contraste modéré, échelle de contraste étendue, s'obtient en augmentant les kilovolts, et en diminuant les masses, au prix d'une augmentation du bruit quantique. L'amélioration du contraste, est fortement dépendante de la diminution du rayonnement diffusé, en diminuant la tension du tube, la taille du champ, l'épaisseur de la structure, et en utilisant une grille antidiffusante ou la technique de l'air gap.